Musique Je me retrouve pour votre journal national et international. Dans la nuit de jeudi à vendredi, une quinzaine de migrants ont été percutés par un poids lourd auprès de Calais. Ils marchaient sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A16. Le premier bilan fait état de deux morts, d'un blessé en urgence absolue et de trois blessés légers. Suite à un appel à la grève de plusieurs syndicats de contrôleurs aériens, la direction générale de l'aviation civile a demandé ce jeudi aux compagnies aériennes de renoncer lundi 20 novembre à 25% de leur programmation de vol à Paris-Orly et à Toulouse-Blagnac et de 20% à Bordeaux-Mérignac et à Marseille-Provence. Après la remise en liberté mercredi du policier accusé d'avoir tué son fils par un tir il y a cinq mois, la mère de Naël a appelé à manifester dimanche 19 novembre à Nanterre. Citons là, un policier tue un enfant arabe ou noir, devient millionnaire et sort de prison et retrouve sa famille tranquillement pour les fêtes. Moi, je ne retrouverai plus jamais mon fils, c'est une véritable injustice. Selon une récente étude, 37% des Français de 15 à 29 ans déclarent placer la protection de l'environnement en tête de leur priorité pour l'avenir et pour le monde. 4 jeunes sur 10 se disent prêts à réduire leur consommation de viande à arrêter de prendre la voiture ou, de façon générale, à acheter moins. Mais plus de 50% d'entre eux ne se disent pas prêts à faire évoluer certains autres aspects de leur vie. Pour plus d'un quart, il est même impensable de renoncer à ses activités et notamment au voyage. Or, la génération Z, née entre 1998 et 2007, prend plus l'avion que ses aînés, même si 74% des plus jeunes disent avoir conscience que le secteur aérien est polluant. Le Conseil constitutionnel a censuré l'activation à distance des téléphones portables. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, voulait en effet que les enquêteurs puissent filmer ou écouter à leur insu des personnes visées dans des affaires de terrorisme, de délinquance ou de criminalité organisée. En revanche, il sera possible pour les enquêteurs d'utiliser cette technique pour géolocaliser un individu si le crime ou délit potentiel est punissable d'au moins 5 ans de prison. Notons que dans les faits, ce déclenchement à distance d'appareils connectés est déjà utilisé par les services de renseignement qui le font sans contrôle ni autorisation du juge. La région Île-de-France a annoncé ce jeudi qu'elle allait débloquer un fonds d'urgence d'un million d'euros pour sécuriser les établissements scolaires, les lieux culturels, les commerces et les domiciles menacés par l'antisémitisme. Paris va expérimenter une sécurité sociale de l'alimentation. Ce sera en effet mis en place dans trois arrondissements, une caisse alimentaire commune où chacun cotise selon ses moyens et bénéficie de 150 euros par mois à dépenser dans un réseau de structures. Il s'agit pour les promoteurs du dispositif d'ouvrir une nouvelle branche de la sécurité sociale pour couvrir les frais d'alimentation de toutes les personnes qui résident en France. En fléchant des produits conventionnés, le dispositif permettrait aussi d'encourager la filière bio et les enseignes qui promeuvent une agriculture durable, luttant ainsi contre la pollution, le réchauffement climatique et la malbouffe. Les sénateurs communistes entendent faire sauter un dispositif de la loi Sapin 2 qui permet au procureur de la République de proposer à toute personne morale mise en cause pour des faits de corruption, de blanchiment, de trafic d'influence ou de fraude fiscale, un accord qui éteint toute poursuite dirigée contre elle. En 2019, Google avait ainsi versé 1 milliard d'euros au fisc pour solde de tout compte. Ce dispositif est également de plus en plus souvent mis en œuvre en cas de préjudices écologiques. Les sénateurs communistes dénoncent un important manque à gagner pour l'administration et une rupture de l'égalité d'impôts. Ils expliquent que les entreprises choisissent désormais d'offrir ce type de négociations qui, à l'arrivée, leur permettent de verser une somme bien moins importante que celle qu'elles n'avaient pas payées au départ. Pierre de Gaulle, un des petits-fils du général, présent ce jeudi 16 novembre à un forum culturel organisé à Saint-Pétersbourg, en a profité pour faire part de son intention d'obtenir la nationalité russe. Citons-le, « Je suis heureux de constater que vous vous battez pour les valeurs traditionnelles, la famille, la spiritualité. Toutes ces valeurs ont disparu dans les pays occidentaux. » Ajoutons que, « Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, le soixantenaire a toujours exprimé son soutien à la Russie et à Vladimir Poutine. » Et pour terminer ce journal national et international, une guerre entre les bandes criminelles pour le contrôle du trafic de drogue et d'armes sévit depuis presque 10 ans dans les quartiers pauvres de Suède. Depuis 2023, cette guerre touche également les proches des membres de bandes et fait des victimes collatérales, parmi lesquelles des enfants. Depuis le début de l'année, on a dénombré 47 morts au cours de 314 fusillades, souvent commises par des enfants âgés de 15 à 17 ans, d'autant plus dangereux qu'ils ne savent pas manier les armes. Il arrive même que des immeubles soient détruits par des engins artisanaux. La panique s'est emparée de la population et le gouvernement suédois affirme lutter avec détermination contre ce phénomène. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada